Richard, bienvenue sur le plateau de la Chambre de Commerce britannique à Paris. Vous êtes notre invité aujourd'hui. On va essayer de comprendre votre approche de votre organisme de formation des langues dont vous allez nous parler. Vous êtes sans savoir que cette vidéo sera disponible sur le site de la Chambre ainsi que sur votre propre site. Et le but, c'est de faire connaître votre offre, votre service à des gens qui ne la connaissent pas déjà. Mais avant de parler de votre école, vous, Richard, en quelques mots, qui êtes-vous ? Un entrepreneur. Je suis tombé dedans en 1987 après avoir fait des études d'ingénieur et l'ESSEC en reprenant une société qui faisait de la ventilation, ventilation industrielle, de la climatisation. Et puis j'en ai créé une autre qui est devenue numéro 1 en France jusqu'à qu'elle soit cédée en 2006. Donc ça n'a rien à voir avec IFCL Logos ? Rien à voir. Mais en même temps, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes tourné vers les autres. Et quand vous êtes tourné vers les autres, vous aimez créer des synergies et créer le fait que les gens aient envie le matin de venir et de faire avancer un projet commun et de faire en sorte qu'il y ait des équipes qui tournent ensemble. Et donc je pense dans ce cas-là que le fait d'être entrepreneur, finalement, peut se faire dans des domaines assez différents, puisque je suis passé finalement de la ventilation industrielle à la formation en langue. D'accord. Et les langues, ce n'est pas du vent ? Non. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, l'apprentissage des langues ne devrait pas être confié à l'éducation nationale ? Si. Sauf que l'éducation nationale n'a pas véritablement une culture d'entreprise. Et n'ayant pas une culture d'entreprise, ne part pas du besoin que les élèves vont avoir ensuite dans la vie professionnelle. Or, dans la vie professionnelle, de plus en plus, vous avez besoin des langues. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, il n'y a plus de frontières. Donc si vous commencez votre vie professionnelle sans parler au moins l'anglais, vous êtes un peu handicapé, parce que vous ferez du franco-français et que le jour venu, vous ne pourrez pas soit progresser, soit échanger utilement avec d'autres. C'est l'anglais la langue internationale ou l'américain ? Alors, d'abord, l'anglais est quand même beaucoup plus... une langue beaucoup plus difficile, sans doute beaucoup plus subtile que l'américain, avec beaucoup plus de mots, mais en même temps, l'anglais et l'américain, ce sont deux accents différents, mais l'anglais et l'américain, ce n'est pas du tout la même chose quand même. Vous pensez aujourd'hui que le niveau moyen des Français en anglais, pour prendre que cette langue-là, s'est amélioré depuis une quinzaine d'années ? Oui. Oui, parce que de plus en plus, les jeunes gens et les jeunes filles qui sortent du cursus universitaire savent que s'ils ne parlent pas anglais, au moins anglais, mais je parle aussi de l'espagnol, le chinois, autre, ils vont être handicapés. handicapés. Donc, le sachant, le diagnostic étant patent, de plus en plus, ils l'apprennent. Mais, ils apprennent une sorte d'anglais globish. Le globish, c'est 1800 mots. Donc, avec 1800 mots, vous vous sortez de toute conversation business. Donc, ça, de là à parler bien, à lire des livres et à bien s'exprimer, il y a tout un... On constate, et vous allez me dire si vous partagez ce constat, qu'une grande partie des Français qui s'appliquent à parler l'anglais le font surtout pour faire du PowerPoint, pour faire des decks de 50 transparents de PowerPoint sur n'importe quel sujet, et de bombarder ces présentations-là avec un maximum de mots par slide, avec un maximum de mots anglicisés, en pensant avoir communiqué leur passion. Est-ce que dans votre établissement de formation, vous apprenez aux gens à présenter en anglais, plutôt qu'à faire des slides en anglais ? Tout à fait. Disons qu'aujourd'hui, il y a deux approches dans les langues, dans l'apprentissage des langues, dans un milieu business. La première, disons la plus ancienne, est de dire je veux augmenter de niveau. Et la deuxième, qui est plus transverse, est de dire je vais faire des ateliers, des workshops, dans lesquels je vais apprendre à faire une présentation, apprendre à écrire des mails. On a de plus en plus sorti des tas d'ateliers qui permettent justement de se mettre en situation business et d'améliorer des savoir-faire dans les besoins quotidiens, plutôt que simplement d'augmenter un niveau d'anglais ou d'autre en général. C'est assez rafraîchissant d'attendre ça, Richard, parce qu'on constate quand même très souvent que ceux qui croient parler l'anglais ne parlent pas aux anglais. Parce qu'ils loupent complètement l'aspect sociétal, l'aspect culturel. Alors que vos ateliers sont plus adaptés. Il y a combien d'étudiants qui passent chaque année dans vos mains ? Il y a plusieurs milliers, entre 4 et 5 000 chaque année. Et effectivement, ce que vous disiez là, ce que je disais globiche, c'est justement une approche assez réductrice, effectivement, avec quelques centaines de mots. On peut arriver à faire passer un message, mais on ne fera passer aucune émotion, on ne fera passer aucune connivence. Or, le langage vernaculaire, le fait qu'on s'entende, qu'on ait une compréhension d'apprécier les choses, c'est là où une approche un peu trop réductrice est dommage. Absolument. Alors, comment ça se passe ? Vous avez des programmes adaptés à la population qui vient vous voir ? Alors, la première chose, c'est le diagnostic, l'audit. C'est-à-dire que tout stagiaire passant chez nous, on appelle des stagiaires élèves et tout, mais c'est plutôt stagiaire, nous travaillons exclusivement avec des entreprises, et tout stagiaire a d'abord un test, qui va également, dans lequel il va avoir une analyse des besoins, qui va être faite entre le testeur et le futur stagiaire à l'oral, de façon à bien comprendre quel est son niveau, à la fois écrit oral, donc ça c'est assez académique, assez classique, et en même temps de savoir quels sont les besoins dans son cadre professionnel. Et vous faites un diagnostic en sortie pour voir si, avec la même grille de lecture, il s'est amélioré ? Et on le fait en sortie, ça dépend si la personne va faire 10 heures ou 15 heures, je ne pense pas que la personne ait changé fondamentalement de niveau, mais absolument, on le fait en sortie aussi. Bon, vos instructeurs sont des professionnels, des professeurs de langue, des gens du business ? Alors, tous nos formateurs ont un diplôme de formation, d'une part, sont natifs de la langue qu'ils enseignent, et également ont pour la plupart des expériences business. Alors, pas tous, soit ils ont beaucoup d'expériences de formation, soit un mélange d'expériences de formation et de business. Pour nous, le formateur doit vraiment être à l'écoute du stagiaire. Donc, pour qu'il soit à l'écoute du stagiaire, plus il y a de points communs, plus riche sera la relation. Donc, on favorise beaucoup cette expérience propre business de nos formateurs. Et c'est par petits groupes, c'est en individuel, c'est un doux mélange en fonction des programmes ? Alors, ça dépend des parcours que l'on décide, ça dépend des budgets, ça dépend des objectifs, et des parcours que l'on préconise à nos clients, et sur lesquels on se met d'accord. Alors, traditionnellement, il y avait beaucoup de cours particuliers. Donc, par définition, le cours particulier est plus cher que le cours de groupe par heure stagiaire. Nous avons une semaine intensive de 35 heures, avec 20 heures de cours en mini-groupe et 15 heures de cours particuliers avec 5 formateurs différents, avec des accents différents. Et là, le mélange des deux, où je suis dans la vie réelle, dans un groupe dans lequel je prends la parole, il y a des jeux de rôle, donc je ne suis absolument pas passif, mais bien actif, où je n'ai plus aucune inhibition, parce que dans le premier quart d'heure, l'inhibition disparaît grâce au côté... Ludique. Ludique. Et puis, la qualité de nos formateurs. Et je vois en cours particulier les défauts, que ce soit d'accent, de compréhension, voire de grammaire, que j'ai pu avoir et constater en groupe, et ça, je les travaille plus précisément en cours particulier. Mais pas parler de technologie au service de l'apprentissage. Est-ce que vous croyez que d'avoir quelqu'un derrière un écran avec un casque, ça peut l'aider dans son processus d'apprentissage ? Alors, ça, c'est un débat qui a eu lieu. Il y a toujours eu des modes. Les modes, par définition, changent. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir de formation sans avoir du e-learning. Sauf que le e-learning est un complément et ne peut certainement pas être une formation qui ne fasse que du e-learning. Il faut du e-learning, il faut ce qu'on appelle dans notre jargon du présentiel, donc de la présence physique, et du téléphone. Le téléphone, on l'utilise tout le temps, donc on a besoin également, on n'a pas le secours du physique de l'interlocuteur quand on est au téléphone, donc on a besoin de savoir parler au téléphone. Le e-learning, c'est plutôt un complément entre deux cours présentiels qui permettent d'approfondir soi-même des problématiques de vocabulaire, de vocabulaire métier et autres, qu'on peut très bien apprendre tout seul avec l'écran, avec des vidéos, des audios, etc., en complément avec le présentiel, on appelle ça du blended. Blended, du full blended, veut dire que les formateurs en présentiel coachent le stagiaire dans sa poursuite du e-learning entre deux cours. Donc, c'est une bonne manière pour une société d'être sûre que son investissement en langue sera vraiment rentable. D'accord. Bon, vous êtes passionné, Richard, il n'y a pas besoin de vous le demander. Les gens sont passionnants. Donc, les équipes avec lesquelles on travaille sont passionnantes. Donc, le fait de travailler ensemble dans un métier où j'ai... Moi, j'ai des gens qui travaillent avec moi depuis six ans, parce que je suis là depuis six ans, mais qui sont là depuis 28-30 ans. Il y en a qui sont là depuis 28-30 ans, il y en a qui sont là depuis un an ou deux. Et il y a, je dirais, beaucoup d'appétence des uns et des autres d'aller vers les autres. Et c'est un métier de communication. C'est un métier où on parle tout le temps. Et donc, on communique. Et donc, c'est un très enthousiasmant. Bon, vous êtes bien sûr aujourd'hui vu par des téléspectateurs, entre guillemets, de la chaîne virtuelle que nous montons avec la Chambre britannique. Quel est le dernier message que vous aimeriez faire passer ? Parce que vous avez besoin de nouveaux stagiaires pour vos années prochaines, peut-être de nouveaux intervenants pour le contenu de vos programmes et de votre pédagogie. Quel est le message fort qui ferait que vous êtes un institut différent des autres ? Vous l'avez déjà dit. Mais quel est le dernier message que vous aimeriez véhiculer ? Nous, notre société existe depuis 40 ans cette année. Ce sera 40 ans début septembre. Donc, on a énormément de retours d'expérience. Et on sait faire des cours présentiels, des cours téléphones, du e-learning. On sait tout faire, bien sûr, dans ce métier-là. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous savons tout faire. des différents end of the day, comme on dit, on a besoin, les clients ont besoin de conseils, de façon à gérer au mieux leur budget de formation en langue, dans l'idée que c'est un investissement. Donc, cet investissement doit être à la bonne taille, ni trop élevé, ni trop bas. Les résultats doivent être mesurés, mesurables et mesurés. Et nous sommes là pour aider nos futurs clients dans leur choix. C'est toujours eux qui choisissent, mais nous, nous préconisons et nous sommes vraiment à l'écoute, de façon à ce que, dans la jungle des produits et formules qu'il peut y avoir, on fasse du prêt-à-porter, de façon à ce qu'il y ait des budgets qui soient en baisse, mesurés et rentables. Écoutez, il nous reste à souhaiter bon anniversaire à ICFL Logos et à toute son équipe. Merci encore de nous avoir fait partager votre vision, votre passion et puis votre métier. Merci Richard. Merci beaucoup. Merci beaucoup.